C'est un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise avec M. le ministre de l'Intérieur. Cela témoigne d'un acte d'amitié entre l'ambassade de Chine. On va offrir des tablettes pour améliorer ou bien pour rendre la digitalisation du service. Avec la nouvelle technique, on peut rendre le travail plus efficace et aussi pour rendre le service au peuple. Entre notre ambassade et le ministère de l'Intérieur, il y a une coopération de longue date. Comme les relations bilatérales entre la Chine et le Burundi, cette année, cela marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. Depuis, les deux pays, les deux peuples sont liés par une amitié traditionnelle caractérisée par un ami de tout temps qui partage les bons moments et les mauvais moments et aussi des partenaires de tous assumus, c'est-à-dire une coopération pragmatique dans tous les secteurs, y compris sur le domaine de l'agriculture, des infrastructures, de l'éducation, de la médecine et aussi dans le domaine de la formation des ressources humaines avec la police nationale du Burundi. Et maintenant, le Burundi travaille sur la voie du développement économique pour réaliser la vision pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Et la Chine s'engage à accompagner le peuple Burundi, nos frères Burundi pour réaliser son but de développement. Et on va, pour notre ambassade, on va s'efforcer d'amener une coopération plus étroite avec le ministère de l'Intérieur et avec les services compétents du gouvernement Burundi pour réaliser un développement commun. ... ... ... ... ... ... ...